Bonjour à tous, merci de suivre ce lancement sur EnjoySpace TV. Ce que vous voyez à l'écran là est le direct fourni par NASA TV. Nous voyons donc l'intérieur du Soyouz TMA-06M, qui est donc un vaisseau russe, qui va s'envoler de Baikonur dans moins de 7 minutes. Alors je vous rappelle que ce direct d'EnjoySpace TV et son enregistrement, pour ceux qui le regarderont après en replay, est fourni par la Cité de l'Espace, le Grand Parc de l'Aventure Spatiale à Toulouse, la Cité de la Connaissance. La Cité de l'Espace qui vous permet, entre autres choses, de voir un Soyouz Tyrell. Le voici, ça vous donne une idée du vaisseau spatial, et les trois astronautes, deux russes et un américain, sont actuellement dans la partie rouge-marron que vous voyez sur cette photo. C'est la partie capsule. La partie au-dessus, celle qui ressemble à une sphère blanche avec un trait bleu, est un volume d'habitation supplémentaire. En bas, c'est le module de service. Donc ils se trouvent là-dedans, et ils sont en fait là, au sommet de cette fusée. Alors on ne voit pas ces trois parties, elles sont sous la coiffe blanche, et la petite, on va dire, cette sorte d'épée blanche qu'il y a au-dessus, est ce qu'on appelle une tour de sauvetage. C'est ce qui permet aux astronautes de s'extraire, enfin, plus exactement, d'extraire leur capsule en cas de problème au décollage. Donc nous avons affaire là à un vol qui doit amener trois personnes vers la Station Spatiale Internationale. Trois astronautes que voici. De gauche à droite, Kevin Ford, l'américain de la NASA. Voilà, on a eu donc confirmation par la NASA que tout était vert pour le décollage du côté russe. Donc je reprends la présentation des trois astronautes à bord. Donc Kevin Ford, américain à gauche, au milieu, Oleg Novitski, et à droite, Evgeny Tarelkin. Ce sont donc ces trois personnes-là qui sont à bord du vaisseau Soyouz. Ils vont rejoindre leurs collègues dans la Station Spatiale Internationale pour former l'expédition 33 au complet, que vous voyez là en photo. Une photo prise au sol avant le décollage, bien entendu. Donc de gauche à droite, Sunita Williams, américaine, Yuri Malenchenko, russe, Akiko Oshide, japonais, et puis les trois qui sont dans le Soyouz, à savoir, de gauche à droite, on continue, Tarelkin, Novitski et Ford. On détaillera chacun de ces astronautes un petit peu après le décollage. Voilà. Nous sommes donc à quatre minutes du décollage. Voilà. Donc l'équipage vient de fermer définitivement la visière de leur scaphandre. Et tous les systèmes sont go. Vous voyez qu'il fait beau à Baïkonour. Alors je rappelle que Baïkonour n'est pas véritablement en Russie. C'était au Kazakhstan. Ce cosmodrome a été bâti lors de la course à l'espace. C'est de là qu'est parti Yuri Gagarin. Ça a été bâti lors de la course à l'espace au Kazakhstan parce que c'était un endroit qui était le plus proche de l'Équateur. Alors on en est très très loin puisque c'est dans les 40-45 degrés de latitude nord. Mais c'était ce que les soviétiques avaient de plus proche. Lorsque l'Union soviétique est tombée, s'est effondrée, le Kazakhstan a pris son indépendance. Mais la Russie a signé une sorte de bail avec le Kazakhstan pour continuer à exploiter le cosmodrome de Baïkonour. Voilà. On est à trois minutes du décollage. Et pour l'instant tout est vert. Voilà. Un gros plan sur le haut du lanceur Soyouz. Le mythique lanceur Soyouz. Celui-là même qui a lancé Gagarin. Et vous voyez, c'est là, dans cette partie blanche, que sont donc les trois cosmonautes ou astronautes à bord de leur vaisseau Soyouz TMA-06M. Alors ce vol a été légèrement retardé, puisque au départ il devait partir un petit peu plus tôt. Il y a eu un problème technique à résoudre sur la capsule Soyouz, enfin sur le vaisseau Soyouz. Il y avait déjà eu du retard à cause de problèmes sur la fusée, et cette fois-ci Soyouz, ça a un petit peu décalé le planning des expéditions. Et là on reprend, depuis déjà un certain moment, le renouvellement des expéditions de la station par moitié. Parce qu'en fait, nominalement il y a six astronautes. On est à deux minutes du décollage. Nominalement il y a six astronautes dans la station, et on les change par moitié. Ce qui fait que chaque trio d'astronautes cosmonautes participe en fait à cheval sur deux expéditions. Là on est dans l'expédition 33. Ça veut dire que les trois précédents, les trois qui les attendent, ont participé aussi à la 32, et ils participent à la 33. Eux ils partent, ils vont participer à la 33. Les trois qu'ils rejoignent vont bientôt redescendre sur Terre, dans trois mois. Et à ce moment-là commencera la 34, et ils vont attendre trois autres personnes. Et ainsi de suite, on renouvelle ces équipages de six personnes par moitié. Ce qui fait qu'un trio donné est toujours à cheval sur deux expéditions. Donc ceux-là vont participer à la 33, puis à la 34. Ceux qui vont partir dans trois mois participeront à la 34, puis à la 35, et ainsi de suite. Voilà, très beau temps apparemment sur Baikonur. On voit un ciel bleu. Et on va sans doute bientôt décoller. Une minute du décollage. Le lanceur Soyuz est désormais autonome au niveau énergie, c'est-à-dire qu'il n'est plus alimenté en électricité par les installations du pas de tir. Voilà, les annonces se multiplient. Tout se passe bien. Regardez là, une tour de service qui s'en va. Voilà. On commence à enlever les ombilicaux qui amènent du carburant. 20 secondes. La séquence de lancement a été lancée. On est entièrement en automatique. 15 secondes. Allumage moteur. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allumage moteur. 2, 1. Et décollage du Soyuz TMA-06M. Voilà. On voit très bien les soutiens de la fusée qui se sont ouverts comme des pétales. D'ailleurs, le système s'appelle Tulip, comme une tulipe. Et magnifique envolée de la Soyuz. Fusée mythique qui cumule plus de 1700 lancements. On voit que la fusée est légèrement blanche. Ce n'est pas sa couleur. Cette couleur blanche est due au fait qu'elle contient de l'oxygène liquide qui est très froid. Et donc, ça forme une couche de givre sur la fusée. Donc là, les cosmonautes sont partis pour environ 8 minutes d'accélération. Le but, c'est en 8 minutes de passer de 0 mètre d'altitude, du moins l'altitude du Kazakhstan, jusqu'à 200 km à peu près pour se placer sur orbite. Mais surtout de passer de 0 km heure à 28 000 km heure la vitesse de satellisation. Voilà, rotation nominale, c'est-à-dire que la personne qui commente côté russe vient de dire que la fusée s'était orientée correctement pour la montée vers l'orbite. Tous les paramètres sont nominaux et on va assister, vu qu'il a l'air de faire très très beau, on est à 1 minute 30 de vol. On va sans doute assister au largage des boosters latéraux, le premier étage en quelque sorte. Voilà, on voit la flamme qui s'élargit, c'est normal. Au fur et à mesure que la fusée monte, il y a de moins en moins de pression atmosphérique, donc le panache des réacteurs s'élargit de plus en plus. 1 minute 40 de vol, la tour de sauvetage vient d'être larguée, et voilà, regardez, on voit très très bien le largage des 4 étages latéraux, puisqu'il y en a 4 de chaque côté, qui viennent d'être éjectés, donc c'est maintenant l'étage central qui fournit à lui seul toute la puissance. Alors le but de larguer ces étages latéraux, ce n'est pas de se priver de puissance, c'est qu'en fait, le carburant disponible pour ces étages, chaque moteur consomme du kérosène et de l'oxygène liquide, c'est de larguer pour ne plus avoir de masse morte. Donc on largue les réservoirs qui ont quand même leur masse, et les réacteurs qui ont aussi leur masse. Voilà, on est à 48 miles d'altitude, ça fait approximativement 48, oui, 48, donc ça fait à peu près 80 kilomètres. Et là, une vue de l'intérieur, avec la petite poupée classique des vols russes, cette poupée qui indiquera donc aux astronautes quand ils seront sur orbite, c'est-à-dire qu'elle se mettra à flotter dans l'espace, pour l'instant elle est encore soumise à la force de gravité, et essentiellement d'ailleurs à la force d'accélération de la fusée. On voit derrière cette petite peluche, on voit l'astronaute américain Kevin Ford. On voit que le Soyouz est vraiment très, très rempli. Et la petite peluche qui indique qu'ils sont toujours en train de monter et de prendre de la vitesse. Voilà, rapport officiel de l'équipe au sol côté russe, tous les systèmes sont au vert. Donc dans le Soyouz, on a Kevin Ford, un petit peu en bas de l'écran, c'est le commandant Oleg Novitski. Et de l'autre côté, c'est donc Evgeny Tarelkin. Alors pendant qu'ils sont en train de monter vers l'orbite, je vais en profiter pour vous présenter les trois astronautes à bord. Une dernière petite remarque, au-dessus de l'américain Kevin Ford, on voit le hublot, et le hublot éclaire, ce qui veut dire que la coiffe a été larguée, donc l'ascension se poursuit. Donc reprenons notre trio qui est à bord. Voici donc, je vous rappelle de gauche à droite, Kevin Ford, Oleg Novitski et Evgeny Tarelkin. Donc Kevin Ford, l'américain du voyage, a 51 ans, c'est sa deuxième mission spatiale. Il avait auparavant volé à bord de la mission STS-128, mission de la navette Discovery, en 2009, vers la Station Spatiale Internationale. Donc en quelque sorte, il retourne à la maison, ou du moins à sa maison orbitale. Kevin Ford est un colonel de l'US Air Force, donc des forces aériennes américaines. Il est aujourd'hui à la retraite. C'est un ingénieur, puisqu'il a un diplôme d'ingénieur, mais il est aussi diplômé en relations internationales. Ce qui peut toujours être utile quand on travaille dans un programme international comme la Station Spatiale. Et il a été bien sûr aussi pilote d'essai. A ses côtés, donc, le commandant du vol Soyuz, Oleg Novitski. Lui, c'est un pilote de l'armée de l'air russe. Il a 40 ans. Et il a été sélectionné pour être cosmonaute en 2006. Donc une formation relativement rapide, puisque Kevin Ford, lui, avait été sélectionné plus tôt. Enfin, à ses côtés, un autre astronaute russe, Evgeny Tarelkin. Lui, il a 37 ans. C'est un capitaine des forces aériennes russe. Lui aussi, c'est un pilote. Il a une formation de pilote. Mais il a travaillé tout d'abord comme scientifique au centre de formation des cosmonautes Yuri Gagarin, près de Moscou, qu'on appelle aussi la Cité des Étoiles. Et puis, il a travaillé également comme ingénieur dans ce centre d'entraînement. Et aujourd'hui, il accomplit, comme son compatriote, son premier vol spatial. Donc, le seul astronaute d'expérience, du moins d'expérience spatiale, au sein de ce trio, c'est l'américain Kevin Ford. Voilà, le vol continue. Ici, on voit l'autre côté de la capsule. Donc, en bas à gauche, Novitski, le commandant. Et au fond, derrière la peluche, Evgeny Tarelkin. Vous remarquez l'épée classeur de procédure qu'il faut suivre. Alors, quand ils atteindront l'orbite, on verra cette petite peluche qui se mettra à flotter. 7 minutes et 10 secondes, on arrive bientôt, on approche de la mise sur orbite. Alors, on peut être surpris aujourd'hui, dans l'ère électronique, de voir un manuel de procédure à suivre sous forme papier. Il est vrai qu'on envisage de remplacer cela par des tablettes numériques. Mais il y a à cela quelques petites objections. Tout d'abord, utiliser des tablettes numériques, ce n'est absolument pas évident avec des gants de cosmonautes. Pour vous donner une idée, enfilez-vous sur les mains deux gants de ski. Vous aurez à peu près une idée de la dextérité. Ensuite, en cas de panne électronique, que fait-on ? Eh bien, il faudra toujours avoir le manuel en papier. Donc, pour l'instant, on en reste au manuel papier, que ce soit d'ailleurs côté américain ou côté russe, dans la navette spatiale américaine, avant que les vols s'arrêtent. Donc, eh bien, on avait des épées manuels papier. On est en train de, bien sûr, chercher, notamment pour la station spatiale, d'augmenter la part de l'électronique pour aider les astronautes, mais essentiellement pour la logistique. Savoir où les objets sont rangés, etc. Ça, une tablette pourrait avoir, en quelque sorte, la liste de rangements dans les armoires. Et on pourrait savoir plus précisément où est tel et tel objet, ne pas perdre de temps à aller chercher. Là, la tablette a une utilité. En revanche, pour les procédures d'urgence, on estime, à juste titre, qu'il faut continuer à avoir des manuels écrits, parce qu'un manuel écrit continue à fonctionner, même quand il n'y a plus de batterie. On a juste besoin de ses mains et des yeux pour le lire. Donc, le vol est nominal. Les petites interruptions que vous voyez là sont normales. C'est qu'on perd la liaison avec la capsule. Ça peut arriver lorsque la capsule se met sur orbite. Elle est en dehors de la zone de réception. Voilà. Et ça y est, regardez, ils sont en impesanteur, puisqu'on ne voit plus la petite peluche. Donc, on a raté l'arrivée. Voilà. Un pouce levé est très content. Evgeny Tarelkin montre qu'il est très content. Et donc, la peluche n'étant plus dans l'écran, on peut imaginer qu'elle flotte au-dessus d'eux ou ailleurs. Voilà. Donc, le commentateur NASA, cette fois-ci, vient de dire « safely in orbit ». Donc, les trois passagers du Soyuz TMA-06M sont maintenant sur orbite. Voilà. On voit la petite peluche qui commence à se balader par elle-même. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu confirmation du déploiement des panneaux solaires. Ce qui est important. C'est ce qui donne l'énergie électrique au vaisseau. Et également des antennes de communication. qui restent parfois quand même un petit peu erratiques. Donc là, le Soyuz est parti sur orbite pour une sorte de prise en chasse de la Station Spatiale Internationale. Au fur et à mesure, le Soyuz va rejoindre la Station Spatiale Internationale. Et l'amarrage à la Station est prévu pour jeudi. Donc, jeudi, la Station Spatiale Internationale va se retrouver à 6. C'est-à-dire que dans la Station Spatiale Internationale, nous aurons ces 6 astronautes. Sunita Williams, Yuri Manchenko, Akiko Shide, Evgeny Tarelkin, Oleg Novitski et Kevin Ford. Alors, un petit mot sur leur patch de mission. Voici donc l'écusson de mission expédition 33 de la Station Spatiale Internationale. Donc, on voit bien le chiffre 33 en caractère romain. Remarquez les 3 drapeaux, puisqu'il y aura à ce moment-là des représentants des États-Unis, de la Russie, c'est au centre, et du Japon à droite. Le grand carré blanc avec le rond rouge. On voit le symbole de la Station Spatiale Internationale, la Terre, les noms de l'équipage. Et au chapitre des symboles, deux petits clins d'œil, on remarque 5 étoiles. Pourquoi 5 étoiles ? Ce sont les 5 agences spatiales qui participent au programme de la Station Spatiale Internationale directement. A savoir la NASA pour les États-Unis, Roscosmos pour la Russie, l'ESA, Agence Spatiale Européenne pour l'Europe, l'Agence Spatiale Canadienne pour le Canada, un Canadien d'ailleurs partira dans le prochain vol ou celui d'après, et l'AJAXA pour le Japon, la Japan Exploration Agency, l'agence d'exploration du Japon. On remarque également un petit rond rouge, un petit rond blanc. Le rond blanc, c'est le symbole de la Lune, probablement une prochaine destination pour des vols habités, et le rond rouge, c'est bien entendu pour Mars l'objectif à plus long terme de l'exploration spatiale, qu'elle soit d'ailleurs robotique ou habitée. Voilà. Donc, chaque écusson de mission, il y a comme ça une tradition qui est d'exprimer la mission par un dessin et de mettre des petits symboles. Là, on voit Tarelkin qui prend des notes sur son épais carnet de procédure. Et au chapitre des autres traditions, voici une photo qui a été faite quelques heures avant le décollage. C'est donc un prêtre orthodoxe de Russie qui bénit l'équipage. Alors, c'est le rite orthodoxe, vous voyez la croix posée sur le visage de la personne que l'on bénit, et on bénit abondamment avec de l'eau, bien entendu, bénite. C'est une procédure qui s'est très vite mise en place à la chute de l'Union soviétique. Et désormais, tout le monde doit être béni avant de partir, quelle que soit d'ailleurs sa religion d'origine. Même quand il s'agit de touristes spatiaux, ils reçoivent la bénédiction, donc, des autorités religieuses de Baïkonour. Voilà, donc, ainsi se conclut ce direct Enjoy Space TV de la Cité de l'Espace Toulouse. Je vous remercie de nous avoir suivis, ou d'avoir suivi le direct. Direct, une dernière petite précision, vous avez vu une sorte de canne, là encore une autre tradition. Quand on est attaché comme ça au fond du Soyuz, on ne peut pas atteindre les boutons de commande, ou du moins c'est très difficile. Alors, vous pouvez vous en rendre compte si vous allez à la Cité de l'Espace à Toulouse, vous pourrez vous asseoir dans un vaisseau Soyuz, et vous verrez qu'il est quasiment impossible d'atteindre les boutons. Donc, le commandant, notamment, a cette espèce de petite perche qu'il tient avec la main, et ça lui permet d'appuyer sur les boutons sur le tableau de commande. Voilà, à nouveau, merci pour nous avoir écoutés, et à très bientôt sur Enjoy Space TV, ou à la Cité de l'Espace à Toulouse.